Merci Président. Depuis plus de 45 ans, nos collectivités ont fait le choix, au-delà de constituer un syndicat mix, une collectivité commune entre le département de l'ISER et l'ancêtre de la métropole, le CIEPARG, nos collectivités ont fait le choix, simultanément à la création du SMTC, de créer un opérateur de transport public par le biais d'une société d'économie mixte, la CEMITAG. Ce choix faisait suite à la déshérence d'acteurs privés dans le monde des transports, la fermeture de lignes, parce que les opérateurs privés n'arrivaient pas à opérer les lignes nécessaires dans notre territoire. Nous sommes aujourd'hui à un tournant important, un tournant important où cet opérateur historique qu'est la CEMITAG nous paraît déterminant, parce que si nous pouvons engager un virage supplémentaire, c'est aussi grâce à l'action des 1400 agents quotidiens du service public qui permettent à nos concitoyens de circuler librement dans le territoire. Ceux-là, les salariés de la CEMITAG, sont ceux qui se lèvent le matin tôt pour que les bus roulent à 5 heures, sont ceux qui se couchent tard pour que les bus roulent jusqu'à 2 heures et que vous puissiez rentrer chez vous. Vous le savez, chers collègues, la délégation de services publics de la CEMITAG arrive à échéance en 2020. Elle a été confiée en 2013. Il nous s'agit ici de préparer quelle est la suite que nous donnons à la délégation de services publics qui prend fin. Après des temps d'études et de débats au sein du comité d'orientation stratégique que nous avions mis en place pour préparer la suite de la délégation de services publics, la délibération de ce jour vient vous proposer de transformer la CEMITAG en société publique locale, de façon à ce que nous puissions assurer la pleine continuité de notre opérateur, la pleine sécurité pour chacun des salariés et la pleine agilité pour son évolution. Une société publique locale, c'est une société de droit privé, mais où les actionnaires sont seulement des collectivités publiques. Seulement des collectivités publiques qui doivent l'être au nombre de deux, et la délibération de ce jour vous propose que pour commencer, ce soit un partenariat entre le SMAG et la Métropole qui permette de transformer la CEMITAG en société publique locale au plus tard, au 1er janvier 2021. Je dis pour commencer, puisque nous estimons et nous souhaitons que d'autres acteurs publics puissent potentiellement rejoindre cette société publique locale, d'autres acteurs publics, nous pouvons évidemment penser au département de l'Isère, si telle était sa volonté, à la région Vendron-Alpes ou à des communes qui le souhaiteraient. La Métropole pourrait participer à cette transformation au titre de sa compétence sur les parkings en ouvrage et en enclos, ce qui nous permettrait d'imaginer à l'issue de la durée de vie de la CEMOP en 2024, d'avoir un opérateur commun pour le transport public et le stationnement et d'avoir réussi en conséquence de quoi la reprise en gestion publique du transport public et la reprise en gestion publique des parkings publics. Merci. Merci.